Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Créateur d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour Maisons et Travaux Télé. Au menu cette semaine, des conseils, des astuces mais aussi de l'inspiration pour vous aider à aménager, décorer et végétaliser votre jardin. Le tout avec la complicité de nos invités en plateau. Nous sommes nombreux à l'apprécier dès les beaux jours. La terrasse est la pièce en plus pour la saison printemps-été. Alors quel matériau choisir ? Bois, pierre, carrelage ou composite ? Les meilleurs conseils seront donnés par nos invités du jour. Bonjour Hervé. Bonjour Laetitia. Alors vous êtes business développeur chez My Living Bloom. Bienvenue. Et je reçois également Geoffrey. Bonjour Laetitia. Bonjour Geoffrey. Vous êtes paysagiste. Alors la terrasse, c'est le prolongement de la maison, vraiment de la salle à manger ou du salon. Elle est la pièce en plus à la belle saison. Mais est-elle vraiment indispensable à tout espace extérieur ? Oui, effectivement. C'est vraiment ce que vous dites Laetitia. C'est un prolongement de la maison. C'est une vraie pièce à vivre maintenant. Un élément central du jardin. Donc oui, elle me semble indispensable. On peut la trouver adossée à la maison pour prendre le repas en famille, le long de la piscine pour installer les bains de soleil ou dans le fond de son jardin sous un arbre à l'ombre et créer un petit espace de lecture. On peut lui trouver différentes fonctions. On peut même créer plusieurs espaces d'après ce que vous dites. C'est ça. Différents espaces sur une même terrasse, effectivement. Ça c'est sympa. Et quelle est la taille idéale d'une terrasse, s'il y en a une bien sûr ? Pour le coup, non. Il n'y a pas de taille idéale. La fonction de la terrasse donnera la taille de la terrasse, je dirais, et puis la place disponible que l'on a. Comme je disais, si on a une terrasse dans le fond du jardin pour créer un espace de lecture, 4 mètres carrés seront suffisants pour poser une petite table ronde avec une chaise au calme. Sur une terrasse où on souhaite créer différents espaces de vie, un espace salon à côté d'un espace pour prendre le déjeuner, là effectivement, on va avoir besoin un peu plus de surface et de plus d'espace. Et en tout cas, même dans un petit espace, ça vaut le coup de se créer une terrasse parce que c'est un élément indispensable de l'espace extérieur. Tout à fait, oui. On peut vraiment créer des espaces de vie à différents endroits. C'est ce qui est intéressant de créer plusieurs scènes comme ça. Dans des petits espaces, souvent ça permet justement d'avoir l'impression d'avoir un grand jardin. Oui, et à chaque fonction, son usage. Alors, quels revêtements sont les plus convoités pour les terrasses ? Je dirais qu'il y a trois points importants. Le premier, ça va être l'esthétique. Donc, on va adapter son matériau à l'environnement, à sa maison, à ce qu'il y a déjà d'existant dans le jardin et puis aux envies qu'on a aussi. Donc, ça, c'est un point important. Le deuxième, ça va être l'entretien qu'on souhaite en faire. Selon le temps qu'on souhaite passer à entretenir son jardin, il y a des matériaux qui demandent plus ou moins d'entretien. Et le dernier point, ce sera le budget, effectivement. Selon les matériaux, les budgets peuvent être différents. Tout de suite, direction le nord de la France pour découvrir une terrasse qui a été réalisée récemment et qui bénéficie d'une jolie vue sur la campagne. Regardez. Je suis Jean-Baptiste. Je vis dans cette maison en banlieue lilloise avec ma femme et mes deux filles depuis à peu près huit ans désormais. Donc, cette terrasse, c'est la dernière étape de notre projet d'agrandissement de la maison. L'agrandissement a nécessité beaucoup de travaux et qui ont partiellement détruit le jardin. Et donc, la terrasse est venue compléter cette extension. Alors, j'ai opté pour la pierre bleue du Vietnam qui a pour moi plusieurs avantages, notamment, bien sûr, la planitude du matériau et ensuite l'entretien. Nous avions avant une terrasse en bois et je trouvais que les lattes bougeaient énormément entre les saisons et il y avait beaucoup d'entretien à faire en termes de verdure sur la terrasse. La pierre bleue apporte un côté minéral à la maison. Et elle fait un rappel avec la pierre qui est posée devant la porte d'entrée. La pierre bleue ne nécessite aucun entretien. Bien sûr, il ne faut pas être maniaque puisque la moindre tâche de gras peut marquer assez fortement. Mais avec les pluies et, si besoin, un nettoyage au Saint-Marc et aux chaudes, tout s'en va. Le paysagisme est très important pour nous autour de la terrasse. Nous avons décidé d'y apporter pas mal de fleurs. Nous faisons pousser le long de la façade un rosier-pierre de ronsard. De l'autre côté, nous avons une glycine qui va bientôt arriver sur cette façade. Par ailleurs, nous avons cassé la linéarité de la terrasse en faisant un décroché, en y plantant des arbustes qui, au printemps, nous offriront de belles fleurs. Alors, Geoffrey, est-il vrai que le bois, s'il n'est pas entretenu, il vieillit moins bien que la pierre ou le carrelage ? Le bois est un matériau naturel qui vieillit très bien. Il ne faut surtout pas mettre de produit et de protection dessus et accepter le fait qu'il grise naturellement. Il va se patiner comme une pierre naturelle et le fait qu'il grise n'enlève rien sa qualité et sa résistance dans le temps. D'accord. De toute façon, ils grisent tous, quelle que soit l'essence au départ. Alors, justement, vous nous avez apporté des échantillons. Oui, donc on a différentes familles de bois. Oui. On a les bois exotiques. Donc, on peut retrouver l'IP. Ils sont plus denses, ça se voit. Ils sont beaucoup plus denses, plus résistants dans le temps. C'est le best de la terrasse, ça. C'est le best. On retrouve également le koumarou qui, lui, a une qualité un peu secondaire avec des nuances de couleurs. On a également les bois locaux. Donc, plus légers. Beaucoup plus légers, comme là, le Douglas qui est un conifère de bonne qualité qui va avoir, avec les années, une couleur sympa, un gris satin. On peut également utiliser le chêne en bois noble qui, lui, par contre, avec les années, va avoir une patine un peu plus foncée. Le chêne qui est d'ailleurs utilisé aussi en intérieur pour le parquet. Oui, également. Alors, en parler local, justement, est-ce que c'est important de privilégier les matériaux de sa région ? Je pense à la pierre de Bourgogne en région centre, par exemple. Oui, c'est important d'utiliser les matériaux de sa région qui pourraient justement avoir des contraintes dans des régions où le climat est différent. Il y a également une réflexion à avoir sur le côté écologique, d'utiliser des matériaux avec une empreinte carbone réduite et surtout favoriser les circuits courts. Bien sûr. Privilégier donc le local. Alors, nous allons voir qu'il existe une multitude de matériaux et de styles. C'est notre Zoom. À chaque terrasse, son ambiance. L'implantation d'une terrasse dépend avant tout de l'espace disponible et de la configuration des lieux. L'orientation est également à prendre en compte. Chaque cas reste donc particulier. Bois, pierre ou graisse et rame, choisissez vos matériaux en fonction de vos envies. L'habillage de votre terrasse peut se faire via des panneaux triis ou un décor végétal. N'hésitez pas à créer un décalage de niveau, il permettra de structurer l'espace. Le bois est un matériau plein de charme et d'authenticité qui apporte chaleur et convivialité. Il demande un minimum d'entretien et sa pose est facile. Le bois composite est une alternative au vrai bois. Il est composé de matières plastiques et de fibres de bois. Ses lames sont faciles d'entretien et ne demandent pas de traitement préalable. Enfin, avec la pierre, on peut créer une terrasse à fleurs de sol au même niveau que le jardin. Ardoises, granites, calcaires durs, les dallages en pierre naturelle offrent une grande diversité de styles tant en aspect, en couleur et en finition. De plus, la pierre convient à tous les styles de terrasse classique, moderne, minérale ou végétale. L'avantage, elle se nettoie simplement avec de l'eau savonneuse ou du bicarbonate de soude. Alors, on a l'embarras du choix en termes de style, on l'a vu. Finalement, quelles sont les terrasses les plus durables ? Pour avoir une terrasse durable, il est important de choisir un matériau de qualité, effectivement. De bons matériaux, c'est la base, je dirais. Mais ce n'est pas la seule chose. Ce qu'il faut aussi penser, c'est la mise en œuvre du produit. Il faut qu'elle soit adaptée au produit et à l'environnement et au terrain qu'on a actuel. Donc, voilà, c'est les deux choses. C'est un majeu d'avoir des bons produits et une pose qui soit adaptée et de qualité, effectivement. Si on veut que ça puisse durer dans le temps. Bien sûr. Alors, merci beaucoup à tous les deux pour votre participation à cette émission qui avait un avant-goût de vacances avec ces jolies terrasses. Merci, Etéti. Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique dans Créateur d'extérieur. N'oubliez pas, les émissions sont à voir et à revoir sur le site internet de Maisons et Travaux. maison-travaux.fr. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada